Pour moi l'entreprise c'est comme un roman, comme un écrivain. Un écrivain c'est quoi ? Un écrivain c'est une éponge, il s'inspire de la vie finalement. L'entreprise ça fait partie de la vie, c'est un maillon important de la vie et de l'entreprise. Dans mon premier roman qui est le Badawi, qui est un roman purement autobiographique, très largement inspiré de ma propre vie, je voulais faire passer trois messages. Je voulais dire que vous pouvez partir de très bas finalement dans la vie, mais monter très haut. Mais en ceci il y a une condition, c'est que vous allez payer le prix, vous allez travailler beaucoup. Mais avec l'inconvénient, ce que vous n'avez pas de certitude d'y arriver, est-ce que vous êtes prêt à le faire ? C'est ça la question. Moi je l'ai fait, et puis je suis content, mais peut-être mon histoire aurait pu s'arrêter à plein d'endroits. Il y avait des passages très étroits, il y a un trou de souris, il fallait passer. J'aurais pu mourir de faim ou de soif. Mon frère aîné a été maltraité mortellement par mon père, ça aurait pu être moi. J'aurais pu déposer le bilan à plein d'endroits. Lorsqu'il y a eu des crises économiques dans les années 90, j'étais à peine né économiquement, et vous avez une crise, moins de 30% de votre chiffre d'affaires. Dans un groupe industriel, c'est mortel. J'ai réussi, j'ai fait le dos rond pour passer, et je suis passé. Donc ça c'est le premier message. « Partir de très bien, arriver très haut, il faut payer le prix sans avoir la certitude d'arriver. » Deuxième chose, c'est que vous pouvez créer l'émotion. Et la troisième chose, écrire avec des mots simples, de tous les jours. Et votre lecteur n'aura pas besoin d'aller chercher le dictionnaire pour comprendre le sens de tel ou tel mot. Donc voilà les trois objectifs, et je suis très content. Ce roman, il me fait réellement plaisir. Pourquoi ? Parce qu'il a été sélectionné par l'éducation nationale, depuis un an, pour être une lecture conseillée dans le programme de troisième seconde et seconde professionnelle partout en France, dans les lycées et collèges. Donc très intéressant. Je crois beaucoup en l'homme. Je crois beaucoup à la fraternité, à la solidarité, à l'entraide, à l'amour qu'on peut porter à l'autre et à l'affection. Je crois beaucoup à ça. Après, est-ce qu'il y a un Dieu ? Ça m'est difficile, de par mon histoire, parce que lorsque vous êtes musulman, ce qui était mon cas, et vous grandissez, vous n'avez pas accès à la radio, à la télévision, à un tas de choses. On vous dit que Dieu est unique, Dieu est puissant, Dieu sait tout sur vous. Il sait à quelle date vous allez naître, le sexe que vous allez avoir, tous les événements de votre vie. Il les sait. C'est la notion de Maktoub, c'est écrit. Il sait quand vous allez mourir. Mais il sait aussi, il est tellement fort, il sait ce qu'il va faire de vous après votre mort. On va faire un peu de comptabilité analytique. On va mettre les mauvaises choses d'un côté, et il est bon de l'autre. Et gare à vous si ça penche de mauvais côtés, parce que vous allez en enfer. Vous arrivez en France, on vous dit, mais non, c'est pas du tout ça. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Dieu est amour, etc., le discours que vous connaissez. Mais moi, j'étais perturbé par cette affaire-là, parce qu'en fait, il y a deux dieux dans ma tête. Il y a le dieu que je viens de décrire, le musulman, qui est très puissant. Il ne vous laisse pas beaucoup de champs. La seule possibilité pour vous est de croire ou ne pas croire. Mais ne pas croire, il y a une sanction énorme, vous allez en enfer. Donc, ce n'est pas un vrai choix, en quelque sorte. Donc, à un certain moment, je me suis trouvé le derrière entre deux chaises, lequel il faut choisir, si vous voulez. Alors, j'ai trouvé quand même une contradiction, et je l'ai trouvé à travers les romans. La première dans l'islam, et la seconde dans le christianisme. La première, c'est que puisque Dieu est si fort, il sait tout sur vous. Et même les fautes que vous avez commises, que vous allez commettre dans votre vie, il le sait, parce que c'est lui qui l'a décidé. Parce que c'est ça, le maktou. Eh bien, pourquoi il vous envoie en enfer ? Parce que c'est lui qui a décidé tout ça. Donc, j'ai un problème. Après, j'ai évoqué ça avec des imams, ils me disent, parce que votre cerveau n'est pas assez puissant pour comprendre pourquoi c'est comme ça. Très bien, la partie est terminée, donc c'est compliqué. On ne peut plus avancer, d'accord. Mais pour moi, je n'avance pas. Mais dans le christianisme, enfin, la Bible, c'est la même chose, si vous voulez. Enfin, c'est la même chose. Enversé. Vous avez un Dieu, un Dieu qui est presque absent, finalement. Dans l'islam, il vous force à faire la prière cinq fois par jour. Au christianisme, il n'y a pas ça. Donc, je dis finalement, ce Dieu chrétien, dans la mesure où il est absent, finalement. Donc, c'est vous, l'homme qui décidez tout. Vous vous lévez le matin, vous ne pensez pas Dieu. Vous faites des choses, vous ne pensez pas à la sanction que vous allez avoir. Je dis finalement, il n'existe pas, par opposition à l'autre. Donc, est-ce que l'homme n'est pas Dieu dans ce cas-là ? Et Dieu n'existait pas, finalement. Donc, vous voyez, ces contradictions et ces interrogations. Mais je vous avoue que je n'ai pas fini ma réflexion et probablement elle ne finira jamais parce qu'on m'explique que je n'ai pas assez d'intellect pour aller plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada